bienvenue à vous amis béliers j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir j'ai changé de nappe donc j'espère qu'elle vous plaît en tout cas ce sera toujours mieux que mes grosses tâches de cire sur mon tapis comme d'habitude amis béliers vous prenez que ce qui résonne n'hésitez pas à aller voir votre tirage ascendant également on y va tout de suite avec vos énergies puis on passera au tirage général et enfin au tirage sentimental let's go alors amis béliers j'ai presque envie de dire va falloir communiquer waouh va falloir communiquer parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas dit ça va peut-être passé par la communication là c'est assez lourd là c'est balèze la c'est lourd là votre équilibre il est perturbé par de la malveillance la malveillance ça peut être vous ça peut être vous ça peut être l'autre on a la dépendance on voit qu'on ne peut pas quitter une situation là j'ai la sensation d'avoir des béliers qui sont pris au piège ont été pris au piège dans leur mental alors ouais pris au piège dans leur mental qui s'est traduit physiquement on peut nous parler de tout ce qui est mental anorexie mentale boulimie c'est aussi mental addiction toute forme d'addiction ça a touché le mental parce que là la maladie elle est dû au mental c'est vraiment ça que j'ai au mental rejet angoisse à mon don tout ça c'est des sensations ça s'est traduit physiquement derrière ça a donné naissance à une grosse maladie où ça fait peut-être ressurgir cette maladie attention à ça qu'est ce que j'ai d'autre qu'est ce qu'on me dit d'autre la maladie la perturber votre équilibre la malveillance ça peut être une personne ça peut être vous comme une autre personne et ça vous a rendu malade je vais aller sur les autres cartes après ça vous a rendu malade cette situation cette dépendance cette dépendance vous a rendu malade ça vous a affecté pourquoi on est dépendant parce qu'on a peur ici d'abandonner on a peur d'être abandonné la revivre un abandon on est angoissé voyez on a peur de se retrouver seul on a peur de rejeter l'autre on se rejette on rejette l'autre il y a une histoire avec ça blessure du rejet blessure d'abandon on a peur de partir pourtant on vous dit de prendre l'air par rapport à vos angoisses on a peur de dire les choses on a peur de ce qu'on pourrait dire non aussi on a peur de découvrir ce qu'on est un truc là il ya un truc maladie ça c'est un truc a pas tombé dans la psychose attention on pourrait avoir des personnes qui prennent des médicaments pas tombé dans la psychose une situation qui vous fatigue habitude de vie nocive ça vous pèse c'est c'est comme si qu'on n'habitait plus son corps pour certains habitude de vie nocive ça vous a empêché tout ça toute cette situation vous empêche de reprendre le pouvoir sur vous parce que c'est trop balèze au niveau émotionnel à la souffrance émotionnelle on revient sur la blessure du coeur c'est trop balèze il ya quelque chose de lourd là vous agrippe niveau énergétique c'est pas l'être alors on va les voir pour les béliers s'il vous plaît pour les béliers février 2022 bien sûr ça peut parler à tous les béliers mais c'est balèze là il y a là il y a là c'est paniqué un peu à bord on a deux cartes magicien miroir indécision ouais on n'arrive pas à prendre la décision en fait vous savez pour moi par rapport à cette dépendance vous savez que vous devez partir mais on est incapable on en est incapable on est englué là ici on est englué et pourtant vous avez magicien et miroir lui il arrive à jongler avec les deux il ya une histoire de jongler qu'est ce que je choisis en fait c'est comme si dans votre tête vous devez choisir soit le soleil soit le froid soit l'hiver soit l'été soit le chaud alors qu'on a besoin des deux voyez c'est un peu ça on a besoin des deux et on se retrouve dans l'incapacité de choisir on vous demande déjà de vous retrouver de retrouver votre équilibre avant de choisir de retrouver votre équilibre intérieur un pèse le pour le contre on n'arrive pas à se décider parce que on le voit comme ça on voit comme une partie de soi c'est compliqué là là cette indécision elle est compliquée pourtant ça plonge ça vous plonge dans cette maladie là j'ai presque envie de vous dire mais pour vous retrouver dans cet état comme ça normalement vous savez la décision qu'il faut prendre c'est juste qu'il ya certainement beaucoup de facteurs derrière qui vous met dans cette léthargie la plus totale c'est comme si vous étiez engloué que vous restiez bloqué ici alors on va les voir dans le tirage si vous arrivez à choisir c'est parti on y va on démarre votre tirage général ici là vous êtes bloqué vous n'arrivez pas à avoir au delà vous n'arrivez pas à envisager l'avenir vous n'arrivez plus à vous projeter en fait il est là là vous n'arrivez plus à vous projeter vous vous êtes isolé vous êtes enfermé et et pour certains on n'est plus que l'ombre de soi même à un moment donné c'est compliqué alors qu'est ce qu'on a votre force balle c'est que heureusement vous avez des rêves en tête et peut-être que ça mine de rien ça va vous aider à rester alors pas rester comme vous l'entendez mais vous savez on n'est plus que l'ombre de soi même mais ça nous permet de garder un pied sur terre dans dans le moment présent c'est parce que vous avez des rêves voyez c'est marrant je dis un pied regardez elle garde quand même un pied au sol or c'est un pied qui est dans l'eau il est enlisé dans l'émotion mais c'est quand même un pied sur terre là on lui a chopé ça là on est heureusement on a ça nous permet de garder un pied à terre un pied sur terre ça doit peut-être vous parler à votre faiblesse j'ai presque envie de dire là actuellement vos désirs ne sont pas assez fort assez puissant pour vous permettre de prendre une décision sur février vos désirs ne sont pas assez fort ne prennent pas encore le pas dessus et du coup vous n'arrivez pas à construire cette armure ce rêve c'est ces espérances qui permettraient de de d'être fort d'être assez solide pour annoncer ou prendre une grosse décision comme comme il est question donc là voilà on est on se sent pas assez fort on sent pas assez fort assez capable on se sent pas assez préservé on se sent pas assez protégé voilà on la faiblesse c'est qu'on on se sent pas encore capable pourtant on vous conseille ici va de négocier de négocier vous conseille de négocier pour certains pour nous parler de négocier les salaires pour certains parlera qui parlera bon là j'ai l'impression que la carte elle répond pas entièrement à cette situation là mais elle vous parle quand même de négociation de salaire donc ça parlera qui ça parlera on peut nous parler de promotion aussi avec certains demandés demandés à négocier des salaires ça pourra peut-être vous aider à prendre ok ça pourra vous aider par la suite à prendre des décisions et avec la personne à qui les questions peut-être de prendre la poudre des compétent éventuellement mais une par les par les salaires pour les agents négocier négocier niveau de l'argent on dit que c'est négociable en tout cas votre défi ici votre défi pour certains c'est d'être lucide par rapport à un nouveau départ par rapport à un déménagement par rapport au fait partir le défi c'est de voir clair sur tous les enjeux qu'il ya pour certains on nous demande de regarder de voir clair par rapport à cet déménagement à l'étranger par rapport à ce nouveau départ à l'étranger peut-être qu'il va falloir aussi négocier votre salaire peut-être que vous allez partir dans une autre région partir ici dans un nouveau milieu en tout cas on nous parle de de voir clair par rapport au fait qu'il ya quelque chose de nouveau qui est là qui est à prendre en compte votre énergie principale c'est le retard vous n'avez pas envie de répondre vous n'avez pas envie de prendre une décision sur mois de février en fait volontairement pour moi vous retardez les choses vous devez rendre une décision vous devez prendre une décision vous le savez mais vous le volontairement vous retardez cette décision et votre objectif pourtant à vous c'est d'avoir cette maison alors peut-être qu'ici on parle de déménagement peut-être que si vous retardez ça c'est parce que vous attendez d'autres choses vous attendez peut-être d'être sûr d'avoir trouvé une maison vous attendez peut-être d'être sûr d'avoir vendu une maison voilà il ya des choses sur lesquelles vous voulez être sûr voyez vous voulez vous appuyer sur des choses certaines heures pour certains l'objectif c'est vraiment ça c'est de trouver une maison de déménager trouver un loyer moins cher il ya de ça un compromis argent trouver un loyer moins cher déménager ailleurs l'opportunité c'est quand ici on peut avoir recours à des personnes de la loi examiner un dossier auprès des lois auprès des institutions des administrations examiner son dossier faire appel à un avocat peut-être l'opportunité de passer un examen juridique de de porter votre problème peut-être lié à la santé devant la loi pour vous permettre peut-être d'économiser de l'argent sur un loyer sur 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 une situation sur une mutation sur vous aurez l'opportunité de ça et ce qui va vous surprendre en fait c'est que justement vous rapprochant pour moi de dossiers juridiques d'examen juridique tout ce qui est en lien avec les lois les examens les avocats les les notaires ce que vous voulez vous allez pouvoir avoir cette porte qui va s'ouvrir donc pour moi il y c'est à cette maison vous aurez de nouvelles opportunités ça prend du temps mais derrière vous partez de la distance là vous prenez l'air vous prenez l'air il ya peut-être ce déménagement cette nouvelle maison vous prenez l'air et cette distance à la fin de mois on va voir tout de suite avec le light sierre star ou ce qu'ils nous font bon amis veilliers il ya quand même ce projet là as de bâton on a un nouveau projet en tête on a un nouveau projet en tête va falloir être sûr de soi va falloir trancher pour se libérer d'une situation ok allez on y va votre force avec le rêve nous avons l'introspection l'armine c'est vraiment l'introspection pour moi vous avez déjà parcouru un énorme chemin qui vous a amené à prendre de la distance avec ce que vous vivez ce que vous viviez en fait tout ce qui est ressorti comme étant lourd ici vous en avez conscience vous prenez conscience de ce qui se passe fait un long chemin personnel là en fait pour certains on me dit la nuit noire de la main vraiment certains sont passés par une étape hyper balèze comme la nuit noire de l'âme donc si vous savez pas c'est quoi vous regarderez mais par un lourd état de santé ça peut être dépressif on peut vraiment pas parler de l'âge d'isolement mais là votre force c'est quoi là vous avez cheminé vous avez fait tout ce chemin là vous prenez le temps c'est ce qui fait ce qui est vraiment votre grande force c'est que vous n'allez pas faire ça sous pulsion sous impulsion là on a vraiment pris le temps tout est pesé au milligramme près ce qui bloque neuf de coupe ici c'est celui qui qui possède c'est celui qui possède le neuf de coupe c'est tout ce qu'il possède et là en plus il possède émotionnellement beaucoup de choses là c'est côté or il possède aussi beaucoup d'argent c'est matériel c'est le confort c'est tout ce que l'on possède est ce qu'on est prêt à lâcher tout ça c'est vraiment ça est ce qu'on est prêt aussi à lâcher son confort est ce qu'on est prêt à lâcher tout ce que l'on possède toutes ces coupes que l'on a gagné au fil des années ce qu'on est prête à les lâcher c'est la faiblesse il peut nous manquer des coupes aussi on en veut plus voyez c'est en contre neuf de coupe c'est général c'est quand on a eu toutes les coupes il vous manque les coupes peut-être qu'il vous manque des coupes le conseil ici elle protège ce qu'elle a acquis elle protège ses données la protège ses affaires protège ses pentacles et on a ce diable qui lui tend la main allez vas-y viens voyez encore la malveillance manipulateur alors on peut nous manipuler par rapport à de l'argent on a encore ce qu'on vous voyez c'est presque les deux mêmes cartes on a le compromis avec l'argent on va vous proposer quelque chose et on vous conseille de négocier ce qui va être proposé attention il y a de la manipulation dans l'air parce que c'est un manipulateur le diable c'est la manipulation on va vous faire croire alors ça peut aussi ça peut être avec un banquier parce que ça me fait penser à ça bizarrement manipulateur banquier avec l'argent non ils sont pas tous comme ça mais quand même bref passons compromis alors ouais c'est vraiment lui c'est vraiment lui qui vient vous faire le compromis hein il vient vers vous il vous tend la main il vous propose quelque chose en lien avec l'argent en lien avec le matériel en lien avec le fan financier en lien avec le palpable donc ça peut toucher aussi le domaine du travail ça peut toucher quelqu'un prenez peut-être aux blagues je ne sais pas en cas on vous propose quelque chose mais négocier davantage pour moi ne prenez pas que la première proposition négocier davantage vraiment falloir réfléchir et ça c'est votre défi votre défi parce que encore dans le mental ça piait bien votre tête ça répète sans cesse les mêmes choses on a ici les sacrifices menés et c'est toujours pareil on n'en peut plus on a mal à la tête problème c'est qu'on a un projet qui prend de l'ampleur on est animé ici par quelque chose on a envie que ça aille vite et on a surtout envie de pouvoir gérer ses émotions comme un maître on a envie d'être aligné de pouvoir avec le roi de coupe c'est celui qui cherche ses émotions qui est capable d'aller de l'avant parce qu'il est capable de gérer ses émotions mais voyez il y a encore lui qui est là il est là le corbeau qui piaille et ça un véritable défi que de passer à autre chose que d'aller de l'avant en tout cas carte centrale bah vous faites preuve de sagesse si vous prenez du retard c'est que vous voulez pas faire n'importe quoi vous voulez surtout pas aller trop vite en bosium parce que vous avez besoin de réfléchir vous avez besoin de peser le poids et le coup vous avez besoin d'être guidé vous avez besoin d'être conseillé et vous faites ce travail l'introspection on peut nous parler aussi de spiritualité de de s'enfermer dans son soi de reconnecter avec son soi intérieur c'est important de faire preuve ici de sagesse on a besoin d'aller au fond des choses on a besoin d'aller puiser et vous votre objectif voyez c'est de nouveau entouré d'être protégé d'être serein d'être dans cette bulle malgré tout ce qui vous attaque de vous reconstituer une bulle importante et vous avez le huit d'épée mais à l'envers le huit d'épée c'est celui qui est pied et point lié qui est pris au piège et en fait elle est à l'envers donc là on est en train de se défaire on est en train de se défaire de ce piège pour être complètement protégé vous préparez quelque chose ici à mes bellies vous préparez votre protection et c'est peut-être ça l'examen et la loi vous êtes en train de préparer de monter un dossier de préparer votre protection et là en plus avec ce page de coupe ici on vous autorise à arriver parce que là ce que vous préparez est potentiellement quelque chose qui va largement fonctionner qui va réussir dans lequel vous allez avoir gain de cause et donc là vous pouvez de nouveau idéaliser certaines choses parce que là vous aurez l'opportunité de nouveau de rêver d'idéaliser ce qui va vous surprendre c'est qu'effectivement il ya cette ouverture qui est là donc peut-être une maison un partenariat un engagement qui est là vous avez un nouvel engagement nouveau partenariat qui est là et vous terminez avec cette prise de distance sur la reine de bâton donc tout feu tout flamme qui est bien protégé la reine de bâton elle est à l'aise avec ses projets elle nourrit ses projets elle a le feu qui germe en elle et en plus on a ce cavalier avec on a un cavalier de coupe alors je ne sais pas c'est qui ce cavalier de coupe mais c'est un charmant jeune homme en général c'est une proposition alléchante c'est quelque chose d'attirant qui est à vous et peut-être que vous avez vous commencez à récolter votre projet et vous attirez tout à vous en fait j'ai vraiment l'impression avec cette carte d'attraction très forte le cavalier de coupe il attire à lui il attire véritablement lui là vous allez commencer pour moi sur la fin du mois de février à attirer à vous ce que vous souhaitez ce que vous voulez et peut-être même une personne et on y va on termine pour vous amis béliers sur le sentimentale et je démarre tout de suite avec les béliers qui sont en couple au mois de février 2022 et on a votre flamme jumelle avec qui vous êtes en break en pause là ce qui domine si vous êtes en pause vous hésitez on est sur sa l'hésitation avec la rupture on ne sait pas donc là on est en pause on est en break ici on fait le tri on passe tout en revue il y a une réflexion profonde vraiment sur vos attentes et sur la seconde chance qui est accordée ici vous avez l'opportunité d'accorder une seconde chance des choses sont mis à plat sont mis à plat oui on a la signature qui est là on a ce contrat de mariage cet engagement qui est là les obstacles surmontés donc peut-être que ce qui bloque c'est les enfants on n'a pas pris la décision parce qu'il ya des enfants peut-être qu'il ya des des communications diverses peut-être qu'il ya eu de l'infidélité il faut en tout cas il ya eu tout un tas de blessures mais là ce qui bloque c'est beaucoup les enfants qui ressortent on a les enfants peut-être aussi ce qui manque c'est c'est retrouver cet âme d'enfant c'est bon il ya quelque chose qui bloque ici qui on nous parle donc ici on a un ordinateur donc on parle de rencontres via internet des désirs de connaître il ya peut-être eu des choses qui ont fait que vous en êtes arrivé à la actuellement sur février vous êtes en pause voilà vous prenez votre temps avant d'annoncer une décision telle que une rupture mais il est possible au vu de restant des cartes donc ça dépendra vraiment des excuses faites une opportunité un coup de chance les obstacles surmontés le renforcement de soi à la fin d'un froid on a des personnes qui vont réaliser ici qui sont en train de perdre ils sont vraiment en train de perdre leur moitié s'ils ne se reprennent pas c'est ce qui va se passer et voyez on démasque une personne une triangulaire il ya quelque chose qui il ya une tierce personne une tierce situation qui bloquait dans ce couple et des responsabilités bon je ça me dit pas plus que ça mais février pour moi il n'y a pas de on comprend la décision du bac en fait c'est ce qui pèse c'est une épée de damoclès qui pèse elle n'est pas prise encore voyez on est deux fois dans le break on est ensemble mais le couple en stand by pour accorder ou pas une seconde chance et ça c'est ce qui est dit c'est l'ultimatum si le break ne sert à rien c'est ça derrière et donc j'ai presque envie de dire la suite c'est au mois de mars là tout de suite moi la suite je le serai au mois de mars et c'est vous ici c'est vous qui m'a qui allez choisir c'est pas les cartes c'est vous donc voilà eh ben c'est parti maintenant on y va pour les célibataires c'est parti on y va pour les célibataires voilà c'est ouais c'est un peu pareil triangulaire en fait on a ce que je ressens c'est qu'on a pas envie de s'engager maintenant là ici on n'a pas envie de s'engager maintenant on prend vraiment le temps on prend le temps de la réflexion peut-être qu'on sort d'une relation compliquée enfin bref on n'a pas envie de se replonger dans des choses qui vont saouler surtout sur le fait de pas être libre là on a besoin de s'éloigner d'une situation peut-être que une situation dans laquelle vous il ya déjà de l'amour de la passion de l'érotisme sexuel mais c'est un constant voyez c'est on se fait des jeux de séduction vous êtes passé à l'acte ou pas mais mais là ici on se cherche avec quelqu'un on se cherche mon on sait pas vraiment si si cette personne voilà est ce qu'elle est bonne pour nous ce qu'elle est toxique ça je pense que vous savez en tout cas il ya cette tension on peut nous parler de tension sexuelle voilà mais voilà c'est pas le moment vous avez besoin aussi de prendre le temps de penser aux blessures de vous réparer bon là clairement la personne en dehors du charme sexuel et de son il n'y a pas grand chose quoi oui en dehors de ses attributs physiques il se passe pas grand chose on a besoin on a besoin de réfléchir on a besoin de réfléchir donc voilà là on a un triompat voilà on a break si on avait break sur la relation ouais on prend le temps de réfléchir est-ce qu'on continue on continue pas est-ce qu'on a envie c'est vraiment comme ça que je vous ressens c'est on répond pas on n'a pas envie de répondre pourquoi tout de suite répondent bon on sait pas peut-être d'un cuit peut-être d'un ton tu verras bien là on a besoin qu'on vous lâche la grappe amie bélier vous avez besoin d'avoir la grappe de lâcher bah écoute amie bélier si ce tiers je vous appelle pas en tout cas n'hésitez pas à commenter moi j'attends vos retours avec impatience vos commentaires avec impatience j'aime bien vous lire et voilà n'hésitez surtout pas voilà en attendant prenez bien soin de vous je vous remercie